Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et dans cette vidéo on va parler de l'histoire de Xiangling. Xiangling est chef cuisinier au restaurant Wanlim de Liyue et le dirige aux côtés de son père, le chef Mao. En tant que chef, Xiangling n'a pas peur d'essayer différentes recettes ou ingrédients exotiques, rendant ses plats parfois assez uniques. Xiangling a détruit de nombreux wok lors de son apprentissage. Soit l'intérieur devenait irréversiblement carbonisé à cause de la chaleur émise par un blob pyro, soit des fissures apparaissaient en raison de la congélation instantanée d'une fleur brumeuse, ou, à une étape du processus de cuisson non conventionnel de Xiangling, une explosion à petite échelle la réduirait en miettes. Après une réflexion approfondie de la part du père de Xiangling, il a finalement décidé de ne pas bannir sa fille de la cuisine, malgré les destructions qu'elle a causées. Aussi imprudente, imaginative et décomplexée qu'elle puisse être, ce sont précisément ces traits qui l'ont amené à créer ses plats les plus réussis. Il y a de nombreux secrets dans la cuisine, dont le plus important est la passion. Lorsque Xiangling a décidé de devenir chef cuisinier, son père lui a remis son propre journal de cuisine manuscrit, l'œuvre de sa vie. Cette ligne était écrite sur la première page. Si elle était une autre personne, elle l'aurait probablement considérée comme une citation inspirante et ringarde. Cependant, Xiangling le considérait comme un trésor inestimable. Le monopole des ingrédients luxueux tels que le matsutake et les crabes exaspéra Xiangling. Sa réponse fâchée fut de prendre le relais dans la cuisine. Il était temps pour elle de s'appuyer sur les fondations que son père lui avait données et d'apporter quelques changements. Je vais faire des plats super délicieux avec n'importe quel ingrédient. La vivacité de Xiangling était désastreuse pour la faune et la flore. Après tout le travail qu'elle a fait, elle a finalement créé de nouvelles recettes à base de Brutocolinus et de Blob. Elle ne créerait jamais rien de nouveau si elle s'en tenait aux recettes de ses prédécesseurs. Lorsque Xiangling a finalement été nommé chef cuisinier grâce à son plat spécial de volaille à froid du chef, son père en a payé le prix, ayant eu besoin de prendre congé pendant les jours qui ont suivi. Chaque fois qu'un client demande quelle est exactement la créature étrange qui est avec elle, Xiangling leur raconte l'histoire suivante. Il y a eu une averse soudaine un jour où j'étais en route pour aller chercher de l'herbe. A mi-chemin, j'étais déjà fatigué et affamé. J'ai trébuché dans une grotte et je suis tombé sur un étrange sanctuaire. J'ai sorti de mon sac deux morceaux de pain de maïs épicé. J'en mangea un aussitôt mais laissa l'autre pour plus tard. J'ai fini par m'endormir avant de pouvoir manger le second morceau. Quand je me suis réveillé, l'autre pain de maïs épicé avait disparu et une créature mystérieuse était assise devant moi, me regardant. Je lui ai demandé s'il avait apprécié et pour me répondre, il hocha la tête. C'est ainsi que Xiangling s'est fait un nouvel ami. Il semblait être attiré par la cuisine de cette dernière. Depuis ce jour, ils ne se sont plus jamais quittés. Xiangling l'a baptisé Guba d'après sa collation préférée. Après avoir goûté à chaque plat de Liyue, les compétences culinaires de Xiangling se sont considérablement améliorées. Ses plats épicés de spécialité lui ont valu les éloges même de son père, un chef vétéran avec plus de deux décennies d'expérience. Elle a créé son profil de saveur unique et complexe grâce à une généreuse portion de piment mélangé à des fruits et des herbes pour un arôme accru. Elle a également créé ce qui est devenu le plat signature du restaurant Wannim, le ragoût de perche à dos noirs, qui combine la richesse, la couleur et les saveurs fortes de la cuisine Liyue avec les arômes frais et le contenu nutritionnel de la cuisine Yue. Certains ont essayé de copier ses recettes mais ils n'ont jamais pu reproduire le goût de sa cuisine. Braiser de l'herbe violette fraîche pendant la nuit, sécher puis réduire en poudre fine, saupoudrer dans n'importe quel plat pour un regain d'arôme. C'est l'une des recettes secrètes de Xiangling, obtenue grâce à un processus minutieux d'essai et d'erreur. Dans le cas de Xiangling, cela signifie d'innombrables épisodes de diarrhée, d'innombrables genoux meurtris frappés sur des falaises rocheuses et d'innombrables peaux de nourriture gaspillées qui ne se sont pas avérées être comme prévu. Vous pouvez faire quelque chose de délicieux à partir de n'importe quel type d'ingrédient. Xiangling a gagné son oeil divin en soutenant cet idéal d'une manière sincère et sans réserve. Même quand elle préparait des plats qui pourraient être qualifiés d'horribles, son désir de continuer à essayer de faire correspondre les ingrédients ne faiblissait jamais. Bien que ses amis soient tombés malades à cause du goût de ses plats et lui aient conseillé de renoncer, Xiangling n'a jamais cessé de penser à transformer ses ingrédients spéciaux en plats délucieux. Dans le cœur innocent et persistant de Xiangling, tant qu'il n'était pas toxique, il n'y avait ni bon ni mauvais ingrédients. Son oeil divin, après tout, prouve que même les dieux approuvent une telle pensée. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la prochaine, on parlera de Chongyun et ça arrivera lundi. En attendant, portez-vous bien. A la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501